En notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons, ses du berger mangeaient tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. Cet ours nous enlève tout repos, à vingt-huit jours, ils font avoir sa peau. On partit donc de bons matins de la forêt qui sentait bon le pain. Nous avons marché tout le jour, et malgré ça, nous n'avons pas vu tout. Pourtant, elle a tombé de la nuit dans un sentier. On voit son oeil qui lui, et voilà monsieur le curé qui met un jour. Et ça m'est bien tiré. Mais l'ours, qui n'était que blessé, tout étourdi, nous roula dans le fossé. On l'emporta à la maison, et dans la cave, on le mit en prison. Réjouissance au village. Et l'histoire continue. Depuis ce jour, apprivoisé l'ours par des champs, joyeux et bien rasé. Se charge d'un tas de travaux. À la fontaine, il va acquérir de l'eau. Il sait conduire le traiteur. Oh voilà, il aide le traiteur. Pour la distribution des prix. Oui, mes amis, c'est son discours qui fut le mieux compris. Bravo ! Bravo ! Et voici la moralité. Depuis qu'il siège au tribunal, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal. Tout marche mieux à la mairie. Assis avec le même ou ça parie. Plum, plum ! Merci, merci, merci à mes huit coéquipiers. Et maintenant, la note classique va nous être donnée par Sébastien Marotto. Merci, merci à mes huit coéquipiers.